Correction du DS de SVT La pomme de terre au cours des saisons Légender en utilisant le texte et donner un titre au schéma suivant Représenter le niveau du sol, indiquer les saisons sur le schéma Les compétences sont s'informer et réaliser Au début du printemps, les tubercules laissées en terre En hiver, développent des germes Les C et S, donc un tubercule Les premières feuilles sortent de terre, les racines se développent Plusieurs tiges se développent et le nombre de feuilles augmente Les fleurs blanches se développent à la fin du printemps Sous terre, les premiers tubercules commencent à se former En été, le feuillage commence à jaunir Les fleurs donnent des baies vertes non comestibles On dispose ensuite la limite du sol Cette première partie de l'exercice avait pour but de vous montrer la relation Entre le tubercule qui passe l'hiver, qui va redonner une plante entière Et les nouveaux tubercules qui sont formés au printemps et en été Qui passeront l'hiver suivant Exploiter les documents fournis Afin de mettre en évidence un échange de molécules d'amidon Entre les cellules du tubercule et les autres cellules de la plante Au cours de l'été et au moment de la germination l'année suivante Un échange signifie que l'on prend quelque chose et que l'on donne quelque chose Les compétences mises en œuvre sont raisonnées et communiquées L'expérience 1 Afin de mettre en évidence les échanges d'amidon Entre les cellules du tubercule et les autres cellules de la plante On a observé au microscope des cellules d'un tubercule Avant et après germination Après coloration avec de l'eau iodée Il est rappelé que l'eau iodée est d'un colorant Permettant de mettre en évidence la présence d'amidon Par une coloration noire Et il est indiqué que les organites contenant l'amidon Dans les cellules de pommes de terre Se nomment les amyloplastes Donc ici avant la germination Après la germination à droite Avant la germination on voit que les amyloplastes contiennent beaucoup d'amidon Après la germination on voit que les amyloplastes ne contiennent plus d'amidon Donc l'analyse de l'expérience Nous permet de dire Qu'il y a présence d'amidon dans les cellules des tubercules avant la germination Et disparition de l'amidon lors de la germination On peut se poser la question de l'origine de l'amidon Qui est une molécule organique Puisque nous l'avons vu dans la partie introductive Les tubercules sont sous terre Et n'ont donc pas d'apport possible de lumière Donc de photosynthèse L'expérience 2 va nous permettre de mettre en évidence Les relations entre les différentes parties de la plante de pommes de terre En utilisant du CO2 dont le carbone est radioactif Au début de l'expérience A gauche, à la fin de l'expérience, à droite Au début de l'expérience Les feuilles utilisent le carbone radioactif contenu dans le CO2 A la fin de l'expérience On voit que les tubercules sont devenues radioactifs Les feuilles ont donc transmis des molécules radioactives aux tubercules L'analyse de cette expérience Montre bien qu'il y a eu absorption de CO2 radioactif par les feuilles Donc mise en évidence de la photosynthèse Qui est une fabrication de matière organique dans les feuilles L'amidon fabriqué par les feuilles Est stocké dans les tubercules de pommes de terre Le bilan de cet exercice En été, les feuilles fabriquent de l'amidon Qu'elles donnent aux tubercules Qui les stockent jusqu'au printemps suivant Lors de la germination au printemps suivant Les tubercules utilisent cet amidon Qui est de la matière organique Pour se développer avant le développement des feuilles Qui assureront la photosynthèse Et ainsi de suite Vous deviez ensuite légender la cellule de feuilles de pommes de terre Et colorier en gris les parties de la cellule Dans lesquelles on devrait trouver de la radioactivité Savoir pour les légendes Raisonner pour le coloriage en gris La paroi, la mitochondrie, la vacuole, la membrane Le noyau, le cytoplasme et les chloroplastes Le schéma d'une cellule de feuilles C'est donc dans les chloroplastes Qu'on retrouve la zone en gris Puisque c'est le lieu de la photosynthèse Vous deviez ensuite réaliser un schéma D'une cellule de tubercule de pommes de terre Que vous deviez colorier de la même façon Donc les compétences sont réalisées et raisonnées Donc le schéma de cellules de feuilles de tubercule Avec la paroi, la mitochondrie, la vacuole, la membrane Le noyau, le cytoplasme Et bien sûr les amyloplastes Que l'on color en gris Puisque ce sont eux qui vont stocker l'amidon radioactif